Salut amis, aujourd'hui je ne suis pas très content d'Epic Games, pourquoi ? Parce que l'événement était, allez soyons franchement, disons les termes dès le début, l'événement était de la merde. Je suis désolé, il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui l'ont pas aimé, moi je n'ai pas du tout aimé, vraiment mais pas du tout. Je pense que c'est même le pire événement, faisons les mots, c'est même le pire événement pour moi de Fortex. Franchement, moi je m'attendais à un gros événement, après on parlait d'Eminem, quand même d'Eminem, le chanteur Eminem qui les célèbre quand même. Je pensais que ça aurait été bien, enfin extraordinaire, comme dirait Fortnite qui nous halpe à chaque coup, quand il y a des événements, ouais c'est bien, c'est bien, venez, hein, 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 qui fait monter la température et arriver là, on est toujours déçu. Et ben là, ça s'est produit encore une fois, j'étais déçu de l'événement, vraiment, mais très très déçu, vraiment. Allez, on va revivre l'événement ensemble et pour expliquer qu'est-ce qu'il allait pas, je vais vous faire voir les amis. Donc, en fait, l'événement a commencé par la fusée qui fonçait sur la météorite, j'ai trouvé ça plutôt simple, je m'en doutais qu'on allait se transporter dans une nouvelle galaxie, on va dire, je m'en doutais un petit peu. Là, c'était plutôt pas mal, c'était pas mal, ça a commencé plutôt chouette, c'est après que ça s'est gâté. Là, ils ont fait comme le chapitre 1, quand il a disparu, qu'on est rentré directement dans la map et que ça a fait le trou noir, ça a fait exactement pareil, exactement. Qu'est-ce qui est, je trouvais qui était positif, par contre, les amis, c'est que j'ai trouvé que c'était la collab qui va avoir Fortnite et Lego, je trouve que ça, ça peut être bien. Après, il faut voir comment ils vont le faire, comment ils vont rentrer ça dans Fortnite, je pense que ça va être un jeu dédié Lego à Fortnite, je pense, pendant un petit moment, je pense que ça va être ça. Ça, j'ai trouvé ça plutôt positif. Regardez, on trouve le Lego, j'ai trouvé ça chouette qu'on était en Lego, ça, c'était plutôt pas mal. Je disais, tiens, ça commence bien, parce que, franchement, Lego, tout ça, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, se faire en Lego et tout. Ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Regardez, le monde de Lego, franchement, je pense qu'il peut être fantastique si Fortnite le fait bien. Voilà, après, il faut voir qu'est-ce que ça donne. Après, regarde, ils nous hypent avec le Lego, mais ils nous ont fait pareil pour l'événement. Et vous voyez, l'événement, c'était, encore une fois, de la merde. Soyons clairs et nets. Moi, je vais pas faire le lèche-cul, les amis, j'ai horreur de faire le lèche-cul, parce qu'il y en a qui vont faire le lèche-cul d'auprès d'Epic Games, pour dire, eh, l'événement, c'était bien, nanana, mais en réalité, j'en suis sûr qu'ils ont pensé la même chose que moi, c'était de la merde. Mais moi, j'ose le dire, c'était de la merde. Soyons cash là-dessus, c'était de la merde. C'était même nul à chier. Dites-moi en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'événement ? Peut-être que vous êtes pas d'accord avec moi, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, peut-être que vous avez trouvé ça moyen, mais franchement, moi, je m'attendais à un grand concert, immense, parce que, franchement, comme je l'ai dit, Eminem, c'est une star internationale. Faut lui dire qu'est-ce qui est vrai. Et là, faire un concert qui dure même pas 5 minutes, où va le monde ? Mais où va le monde ? Regardez, on a attendu, j'ai attendu en fuite d'attente, j'ai attendu au moins 10, 20 minutes de fuite d'attente pour voir un événement de 5 minutes. J'ai plus attendu en fuite d'attente qu'à l'événement. Eh, vous vous rendez compte, les amis ? Franchement, moi, pour moi, c'était le pire, pire événement de Fortnite. Pourtant, il y avait une attente de fou, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait d'événement, comme ça, de fin de saison. Et là, je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je vous le dis, je ne m'attendais pas à ça du tout. Eh, je suis en colère, les amis, je suis vraiment en colère. Regardez, là, on va arriver à l'événement. Bon, désolé, il n'y a pas de musique, les amis, il n'y aura pas de musique du concert, parce que comme c'est les musiques de droit d'auteur, sinon la vidéo ne va pas passer. Regardez, Eminem, là, il est apparu. Là, ça commençait bien, la musique, franchement, j'aimais bien. Là, là, franchement, j'aimais bien la musique. Mais après, ça a duré quoi ? Deux minutes ? On a vu, on a vu quoi ? Une minute d'Eminem. On a vu une minute d'Eminem. Après, c'était Marshall, le chanteur, là, avec lui. C'est Marshall, Marshall, on l'a vu plus longtemps qu'Eminem. Il y a un problème, là. Puis là, le truc qu'ils ont mis, la piste, là, franchement, je trouvais ça débile. Je ne l'ai même pas fait. J'ai trouvé ça débile de mettre ça alors que ça cache l'écran, quoi. Vous voyez, ça cache l'écran. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Pourquoi ils n'ont pas enlevé et puis ils mettent la caméra autour qu'on voit au moins ? Là, franchement, j'ai trouvé ça nul, le truc-là. Ça cachait le truc, quoi. Et après, pourquoi ils n'ont pas fait Eminem géant et Marshall au début ? Ça aurait été de la gueule, ça. Eminem, voire géant, ça aurait été de la gueule. Là, Marshall, on l'a vu grand. Géant. Et franchement, le chanteur, là, Marshall, quand il a chanté, honnêtement, je n'ai rien compris. Bon, déjà, ce n'est pas un français, ok. Mais je n'ai rien compris, il parlait trop vite. Il chantait trop vite. Moi, j'ai compris, blablabla, j'ai compris ça, moi. J'ai trouvé ça vraiment nul. Vraiment. Je suis désolé, mais moi, je n'arrive pas à croire, à comprendre les joueurs qui ont participé à l'événement, qui disent, c'était bien, c'était le plus beau événement, mieux que Travis Scott. Non, mais attends, ce n'est pas que j'aime bien le chanteur. Moi, je parle de l'événement. Travis Scott, ça durait plus longtemps déjà, et c'était mieux. C'était largement mieux. Même Marshmallow, le concert de Marshmallow, c'était mieux que Eminem. Franchement, franchement, j'ai été déçu, mais de fou. Je suis dégoûté, quoi. Il n'y a pas le mot, je suis dégoûté. Pour ceux, les joueurs, franchement, même les Youtubers qui font du Fortnite, qui disent que c'était bien l'événement, franchement, c'était lèche-cul. Je suis désolé. Je suis désolé de parler comme ça, mais pour moi, les Youtubers qui disent que c'était bien, c'était lèche-cul. J'ai pas trouvé que c'était bien, quoi. Mais t'en auras toujours qui diront, ah, c'est bien, c'est bien. Mais moi, pour moi, ceux qui disent que c'était bien, c'était lèche-cul. Ils lèchent Epic Games. Des Youtubers Fortnite qui disent que c'était bien, non, je ne les crois pas. Je ne les crois pas, parce qu'on est la moitié, j'en suis sûr qu'on est la moitié des joueurs à dire que c'était nul. Trop court. Déjà, ça durait pas longtemps, ça durait, en tout cas, c'est, allez, 5 minutes, le concert, il a duré 5 minutes. Puis là, regardez, là, je pensais qu'ils ont mis un espèce de chronomètre, là, 4 minutes. Je pensais qu'ils allaient faire un autre truc. C'est au bout de 4 minutes qu'ils allaient apparaître une map. Mais non, que dalle. On a vu que dalle. Là, ils ont mis des souvenirs du chapitre 1 pour dire au revoir. Ouais, moi, je pensais qu'ils allaient faire une autre suite. Voilà, que dalle. Ça m'a mis, vous savez que ça m'a mis ? Ça m'a mis écran noir, comme vous pouvez le voir, écran noir, relancer le jeu. Regardez, je relance le jeu, je suis les consignes. Relancer le jeu, ouais, ça m'a fait ça. Voilà, écran, hop, ça m'a quitté le jeu. Voilà, j'ai dit, c'est quoi cette merde ? Epic Games fait quelque chose, faisait un grand événement, qu'on s'en souvient. Là, franchement, c'est un événement, ouais, je m'en souviendrai. Je dirais, putain, qu'est-ce que c'était cette merde ? Je dirais ça. Qu'est-ce que c'était cette merde ? Vraiment. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain live, une prochaine vidéo ou un prochain short. Allez, surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et, sans mentir, les amis, si vous avez trouvé ça bien, vous pouvez le marquer. Si vous avez trouvé ça nul, marquez-le. Ou nul à chier, marquez-le. Et j'ai juste à te dire un truc, ça sera le message de la fin. Quand il y a un truc qui va, il faut le dire. Quand ça va pas, il faut le dire aussi. Soyons clairs et nets. Soyons francs. Parce que t'en as, ils sont pas francs. T'en as qui sont lèche-cul d'Epic Games. Et qui vont dire, ouais, c'était trop bien. Et au fond, d'eux, ils aimeront pas. Moi, je préfère dire la vérité. Parce que j'en suis sûr qu'il y a des Youtubers, Fortnite, qui diront, ouais, c'était bien. Voilà. Pourquoi ? Parce que peur des héros représente d'Epic Games. Voilà. J'en suis sûr et certain. Voilà. Ça, c'était mon coup de gueule, les amis. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada